Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un événement qui me plaît énormément de partager avec vous et auquel il me plaît énormément de participer. Il s'agit de Bébé en Livre. J'avais participé il y a deux ans à l'édition qui s'appelait à l'époque Bébé en Short qui allait avec le nom de l'événement Lire en Short. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Aujourd'hui, cet événement s'appelle Partir en Livre, c'est la troisième édition. Cette année, j'ai décidé de renouveler ma participation avec le plus grand plaisir puisque c'est toujours quelque chose que j'aime de partager la littérature jeunesse avec vous. Et donc, ma mission pour aujourd'hui, c'est de vous présenter un livre qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de Frangine de Marion Brunet, édité aux éditions Sarbacane. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre ? Dans un premier temps, parce que c'est un livre que j'adore et que j'avais envie de vous faire découvrir. Ensuite, parce que je trouve que c'est un roman qui se lit bien l'été peut-être pas forcément pour l'environnement même s'il y a une partie qui va se passer pendant des vacances mais plutôt parce qu'il y a une certaine légèreté même s'il y a des sujets assez intéressants à l'intérieur mais je ne sais pas, c'est le genre de livre que j'aimerais, moi, lire qu'en été. Donc pour le topo, il s'agit de l'histoire de Pauline qui va faire sa rentrée au lycée d'où le fait que finalement ça ne va pas trop avec les vacances comme je vous le disais tout à l'heure. Mais malheureusement pour elle, tout ne va pas très bien se passer pour cette rentrée puisque ses camarades vont se rendre compte que ses parents sont deux femmes et malheureusement, ça va être compliqué pour elle. Heureusement, elle pourra compter même si elle ne va pas chercher son aide sur Joachim qui est son frère et qui finalement lui aussi a dû vivre un petit peu ces choses compliquées enfin qui pourraient paraître compliquées à gérer au vu, au regard des autres. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous convaincre de lire ce roman ? Pour commencer à vous convaincre, je tiens à faire un point sur l'authenticité de ce roman. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est les ados, donc notamment Pauline et Joachim qui sont des vrais ados c'est-à-dire qu'on ne va pas ni les caricaturer ni les rendre parfaits ni je ne sais pas, en faire ce qu'on veut en fait sans donner un regard finalement d'adulte mais plutôt un regard hyper objectif. L'auteur a fait quelque chose de relativement sincère par rapport à ça et j'adore parce que du coup on a affaire à des personnages dans lesquels on s'identifie super bien justement parce qu'on est passé par là et qu'on arrive à retrouver certaines choses qu'on a vécues. Et finalement, cette authenticité va finir par créer un lien entre vous et le personnage et forcément, vous allez finir par vous y attacher et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est un livre d'été parce qu'on s'attache au personnage comme si c'était nos amis finalement. Il y a une deuxième chose que j'ai beaucoup aimée c'est l'écriture de l'auteur qui est super fluide. C'est tellement fluide que les mots limites pour schématiser un peu pour donner une métaphore c'est que les mots coulent quoi la lecture est hyper limpide et ça renforce aussi le côté authentique du roman que j'ai trouvé. Et finalement, on ne se rend même plus compte du nombre de pages qui tournent parce qu'on est pris dedans et de façon hyper simple finalement. Il y a certains passages que j'aime beaucoup dans ce roman notamment un qui va se passer pendant des vacances scolaires donc on retrouve un petit peu finalement le côté vacances qui fait penser à l'été aussi mais finalement c'est ce genre de moment que je préférais parce qu'on passait vraiment du temps avec les personnages et ça renforçait le lien qu'on pouvait avoir avec eux et j'ai vraiment aimé parce que c'est pendant ces périodes-là qu'on se sentait le plus proche du personnage et ça renforce le côté finalement amical qu'on a avec le personnage aussi. Et une autre chose qui me tient à cœur avec ce roman et c'est là qu'on va perdre le côté été finalement parce que c'est le sujet du roman qui n'est pas forcément hyper léger parce que oui, Pauline a deux mères c'est pas comme tout le monde c'est sa différence elle en a probablement d'autres mais c'est pas pour ça qu'on doit la juger pour autant. Tout simplement parce que comme je vous le disais juste avant finalement Pauline c'est une ado je dirais pas banale mais comme on en trouve beaucoup ailleurs qui auront peut-être oui des parents un homme et une femme comme la plupart des gens mais c'est pas pour ça qu'elle doit être jugée ou discriminée. Et finalement avec ce roman on se rend compte qu'il faut pas juger par les différences il faut pas juger tout court finalement mais notamment par les différences juste parce que finalement la personne on la connait pas mais ça c'est bizarre parce que tout le monde ne le fait pas tout le monde est pas comme ça bah non c'est pas comme ça que ça marche finalement. Et avec ce roman on se rend compte aussi que balayer les stéréotypes c'est pas bien compliqué parce que ce bouquin il fait tout sauf employer des stéréotypes que ce soit au niveau du sujet qu'au niveau de la forme voilà comme je vous le disais l'auteur ne va pas faire des ados caricaturés esservelés ou hyper intelligents au contraire elle va en faire des personnages équilibrés des personnages réels qu'on peut trouver facilement dans la vie de tous les jours et c'est vraiment ce gros point positif qui fait que ce roman est un coup de coeur. Avant de terminer j'aimerais vous lire un extrait que j'avais noté au moment de ma lecture avec un petit marque page donc avant que je vous lise l'extrait il faut savoir que c'est Joachim donc le frère de Pauline la plupart du temps qui raconte l'histoire. Alors là c'est un extrait justement qui montre aussi l'importance de la famille dans le roman et finalement d'avoir relu cet extrait confirme pour moi en tout cas à mes yeux que c'est un roman génial je le trouve hyper agréable à lire notamment en été justement parce que finalement quand on ferme ce bouquin on se fait des amis. Vous l'aurez donc compris pour terminer il faut lire ce roman parce que c'est vraiment un roman que j'ai adoré et je peux que vous le conseiller et j'espère que je vous aurais donné envie de le lire parce qu'il vaut vraiment vraiment le détour. C'en est tout pour ma présentation du livre pour bébé en livre. Je vous donne rendez-vous demain malheureusement pour le dernier jour de partir en livre ça se passera sur la chaîne de Nathan et ce sera un live et j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux. Ce sera un live qui normalement commencera à 20h30 mais je vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas nous rater. Et je profite d'avoir la parole pour remercier Nathan parce que finalement ça fait trois ans que l'événement Partir en livre existe ça fait trois ans que Bébé en livre existe et ça fait trois ans que ça existe grâce à Nathan qui a eu cette idée depuis le début et qui chaque année revient vers nous Blogueurs et Vogue Tubeurs pour continuer à vous partager nos coups de cœur jeunesse à essayer de vous donner envie et surtout à pouvoir vous gâter pour rire parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires des maisons d'édition très très généreuses et je suis tellement content de pouvoir participer à ça parce que vous gâtez comme ça même si c'est pas moi directement c'est les partenaires ça fait super plaisir et voilà il ne faut pas oublier que ça en attend finalement tout ça n'aurait pas été possible ou alors pas de la même façon ou je ne sais quoi mais voilà je tiens vraiment à le remercier vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description pour le live mais aussi pour vous abonner tout simplement j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à nouveau et je vous dis à la prochaine ciao